Est-ce que vous pouvez nous parler de votre album de BD préféré ? Oui, c'est le Tintin, l'affaire Tournesol. C'est à mon avis un des meilleurs scénarios d'Hergé. C'est une course-poursuite qui se passe au départ de la Belgique et qui finit en Suisse. Et ensuite la vie en Borderie. C'est un véritable Hitchcock. C'est un scénario très 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 bien construit. Contrairement aux premiers albums, d'ailleurs ça ne plaît pas beaucoup aux enfants parce que c'est un peu trop compliqué. Les enfants préfèrent Tintin au Congo et Tintin en Amérique. C'est une succession de gags mis bout à bout parce que c'était fait la petite semaine. Tandis qu'à la fin de sa carrière, au moment de la faire Tournesol, le Coca-en-Stock et du Tibet, les albums sont faits sur base de scénarios très très bien construits. Combien d'albums vous avez chez vous en tant que collectionneur ? Je crois qu'à vue de nez parce que je ne compte pas. Mais un mètre de lumière de bibliothèque, ça fait à peu près 100 BD. Et donc je dois avoir à peu près 19 000 BD dans la maison. Mais c'est 45 ans de collection aussi. Merci beaucoup. Je vous prie. Merci.